Le droit de travail Le hange à Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans son noble livre, il dit « Ouvrez, car Allah va voir votre œuvre de même que son messager, le croyant, et vous serez ramené vers celui qui connaît bien l'invisible et le visible, alors il vous informera de ce que vous fusiez. » « Sa famille, ses compagnons et ceux qui les suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour ensuite. » Le travail est une société vitale avec laquelle la vie d'ici bas se peuple, les patries font progrès et les sociétés trouvent leur stabilité. Notre pure religion nous exhorte d'ouvrir avec perfectionnement. « Allah, gloire à lui, dit aux vous qui avez cru, quand on appelle à la salat du jour de vendredi, accorrez à l'invocation d'Allah et laissez tous les gosses. Cela est bien meilleur pour vous, si vous saviez. Puis, quand la salat est achevée, dispercez-vous sur la terre et recherchez quelques faits de la grâce d'Allah et invoquez beaucoup à Allah afin que vous réussissiez. » Il dit également « Celui qui vous a soumis la terre, parcourez donc ses grands détendus, mangez de ce qu'il vous fournit vers lui et la résurrection. » Le prophète, c'est l'éducation sur l'eau, il dit « Le meilleur gain réside dans le négoce sincère et l'œuvre manuelle. » Il dit également « Il vaudrait mieux pour l'un de vous de collecter et porter sur son dos des balles du bûche que de se leverer à la mondicité, soit on lui donne, soit on lui prive. » Allah, gloire à lui, dit « Tu ne te trouveras dans aucune situation, tu ne réciteras aucun passage du Coran. Vous ne complérez aucun acte sans que nous soyons témoins au moment où vous l'entreprendrez. Il n'échappe à ton Seigneur ni le poids d'un atome sur terre ou dans le ciel, ni un poids plus petit ou plus grand qui ne soit déjà inscrit dans un livre évident. » Il dit également « Et certes, Allah vous observe parfaitement. » Le prophète, c'est l'éducation sur lui, dit « Certes, Allah, gloire à lui, aime que lorsque l'un de vous mène une œuvre, qu'il la perfectionne. » Donc, négliger ou mener l'œuvre avec l'indifférence est une désobéissance à Allah et à son Seigneur, un manquement à la responsabilité, un pic à démolir et un gaspillage de potentialité et richesse de pays auquel il faut faire face. Allah, gloire à lui, dit « Oh, vous qui croyez, respectez les engagements. » Il dit également « Et vous croyez, ne triissez pas Allah, ni le messager, ni vos responsabilités, alors que vos honnêtes conscients. » Le prophète, c'est l'éducation sur lui, dit « La parabole de celui qui observe les ordres d'Allah et celui qui le viole est celle d'un groupe d'hommes qui font tirage au sort pour monter un bateau. Certains ont en gagné la partie supérieure, les autres la partie inférieure. Pour prendre de l'eau, ceux de la partie inférieure devraient monter à la partie supérieure. Ils se dirent « Il ne vaudrait mieux de cruiser un trou dans notre partie pour prendre de l'eau, sans avoir besoin de monter. » C'est pourquoi sauver ces biens fait partie des six prescriptions majeures que la sharia veille à sauvegarder et fait que la sacralité est plus grande que celle des biens privés. Elle est strictement brûlée d'agresser et de s'emparer des biens publics par corruption, gaspillage ou nonchalance. Allah nous dit quiconque son approprié, c'est-à-dire le butin, c'est-à-dire qu'ils font partie des biens publics normalement, viendra avec ce qu'il sera approprié le jour de la résurrection, alors à chaque individu on rétribuera pleinement ce qu'il aura acquis et ils ne seront point lésés. Il dit également « Oh, le croyant que les uns d'entre vous ne mangez pas les biens des autres illégalement, mais qu'il y ait des négoces, c'est-à-dire négoces légales, entre vous par consentiment mutuel, et ne votiez pas vous-même Allah en vérité et miséricordieux envers vous, et quiconque commet cela par excès et par iniquité, nous le jetterons au fou. » Voilà ce qui est facile pour Allah. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Il y a certains qui consomment excessivement son droit, les biens d'Allah, et ils seront dans l'enfer le dernier jour. » Longe à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et le bédiction d'Allah soit accordé au prophète honnête, à sa famille, ses compagnons, aussi qu'il y suit, d'une rectitude jusqu'au dernier jour. Parmi les aspects de droit de travail et le fait de chercher à réaliser l'intérêt public de la communauté, loin de l'individualisme et de l'égoïsme et de post-bassivité, de toutes les formes de corruption, de pistons, de fraudes, de falsifications, de doles, de manquements au droit de travail, aux dents, et vice-mélins. Allah gouloua lui dit « Et ne se met pas la corruption sur la terre. » Il dit « Et Allah n'aime pas la corruption. » Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Tout est cher, développé du gain illicite, n'entrera pas le paradis, c'est plutôt l'enfer qui la mérite. » Quiconque perçoit donc le salaire, sera interrogé de sa pourfermance de travail. Il doit donc mener son travail à sa bonne fin. Ou Allah préserve notre Égypte et on élève le drapeau dans l'univers. والسلام عليكم ورحمة الله.